Musique Ce qui m'anime le plus quand je fais les photos c'est de dégager de l'émotion que la personne qui la regarde ressente quelque chose déjà que ça laisse pas indifférent une photo qui raconte surtout une histoire sympa, drôle, émouvante ou triste Je suis Jessica Rodriguez j'ai 30 ans et je suis photographe professionnelle j'étais ni passionnée par les chevaux ni passionnée par la photo à la base j'ai fait une école de communication je suis devenue attachée de presse dans les sports et caisses pour des événements pour des cavaliers et c'est là où j'ai développé la photo mais complètement par hasard sans vraiment vouloir et surtout sans m'imaginer un jour que j'en ferai mon métier principal Musique Musique Quand j'ai commencé j'étais pas du tout intéressée par ce qui se passait sur la piste pour moi c'était des inconnus à cheval avec une bombe ce qui m'intéressait c'était plus du côté paddock et c'est là où où ça discute où ça débriefe où il prépare les chevaux et il y avait des gestes il y avait des émotions des sourires qui m'ont vraiment inspirée au début quand j'ai commencé Musique Je pense que la première qualité c'est d'avoir le sens de l'observation et de se démarquer des autres justement avec un son propre univers sans copier les autres en faisant quelque chose de différent en surprenant les gens Musique Mon premier coup de coeur dans le sport et c'est je pense grâce à ce coup de coeur que j'ai fait de la photo que j'ai aussi appris du coup à me passionner c'est Bosti je trouvais que les gens n'en parlaient pas assez alors qu'il avait vraiment une personnalité qui gagnait à être connue et dans la même lignée il y a Abdelkébir et Lorenzo qui sont aussi des cavaliers que je trouve sympathiques et bons cavaliers aussi Je m'en tirais si le plus beau moment de sport c'était pas la médaille d'or de l'équipe de France à Rio en 2016 L'enjeu était énorme et puis il y avait aussi beaucoup de regards posés sur cet événement pour le sport c'était exceptionnel après l'autre moment auquel je pense c'est la victoire de Kébir au Grand Palais il y a deux ans quand il a gagné le Grand Prix avec Quickly il y a des Grand Prix 5 étoiles tous les week-ends et il y a des gagnants tous les week-ends et les choses que j'aime pas trop c'est voir les gagnants de 5 étoiles qui sont un peu blasés parce qu'ils en gagnent 10 dans l'année et puis là on sentait vraiment l'émotion sincère et puis là c'était un moment assez magique de voir Abdelkébir avec ce cheval en plus qui lui tient beaucoup à cœur et puis sa famille qui était là à Paris dans 5 ans je me vois toujours faire des photos de chevaux parce que là je me suis lancée dans une nouvelle aventure avec Jump Facts et Equestrio où je veux développer tout ce que j'avais commencé à faire ces 10 dernières années donc il y a le côté moderniser l'image du sport mais à côté de ça on a aussi des projets humanitaires on a des choses très inspirantes à venir où j'aimerais aussi du coup apporter ma petite touche avec des photos avec plein d'autres projets en dehors du cheval bon toujours avec le lien et je pense que je continuerai dans l'équitation parce que j'ai fait ma place dans le milieu mais oui développer pas mal de choses toujours avec la photo je pense que je n'abandonnerai pas je n'abandonnerai pas la photo parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé par hasard et c'est vrai que ça m'anime aujourd'hui dans n'importe quel secteur dans n'importe quel milieu peut-être que je ne serai plus dans les chevaux dans 10 ans mais je continuerai à faire de la photo je pense